Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Vous rêvez d'avoir votre fil d'actualité Instagram directement visible sur votre site internet ? Eh bien c'est tout à fait possible, c'est gratuit, c'est modulable, c'est adaptable, c'est modifiable. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Alors je vous l'ai dit, c'est gratuit, mais en plus, possibilité de le mettre en pleine page ou de le mettre sur une colonne latérale à gauche ou à droite. Enfin, il y a pas mal d'options disponibles. On va voir ça directement dans ce tutoriel. Et pour ce faire, j'arrête d'être face caméra, c'est pas comme ça qu'on va avancer. On va aller directement sur mon écran. Oui, vous avez raison. Allez, on y va. Première chose à faire, c'est d'ouvrir Instagram directement sur votre ordinateur. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est pas compliqué. Regardez instagram.com slash et ensuite vous mettez votre nom d'Instagrammeur. Moi, ici, c'est web top tuto et voilà, on est directement sur la page. Voilà, elle est ouverte, il n'y a rien d'autre à faire. Il faut juste qu'elle soit présente sur votre ordinateur. Ensuite, je vais aller sur mon site internet top tuto web. Et là, je suis sur le tableau de bord. Première chose à faire, premier élément, on va installer une nouvelle extension. Très simple, très rapide. Vous allez voir, on va dans Extensions, Ajouter. Et ici, dans la barre de recherche, vous avez tapé Spotlight. Voilà, le tout premier élément qui se présente, c'est celui-là, Social Feeds. Et vous cliquez sur Installer maintenant. C'est très rapide, il suffit maintenant de cliquer sur Activer. Et regardez quand même, derrière Mise à jour, il y a deux jours. Il y a 135 avis positifs, 5 étoiles et déjà 50 000 installations. C'est vraiment quelque chose qui est assez sympa et très simple d'utilisation. Allez, on clique sur Activer. Voilà, on est de retour sur les extensions. Regardez, Spotlight Feeds, il est ici. Spotlight, il est également disponible ici. Instagram Feeds. Donc, on va d'abord ici sur Feeds. Et voilà, c'est la première installation. Donc, il y a des messages qui apparaissent. Celui-ci, c'est pour les mieux autorisés. Non, on va cliquer sur Passer. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce sont les posts Instagram. Ce ne sont pas... Voilà, ça, c'est plutôt pour les versions payantes. Il y a une version professionnelle qui est payante, mais on ne va pas du tout s'en occuper. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celle-ci, la version gratuite Instagram Post. Donc, on clique sur Next Step. Et dans la version gratuite, il y a une, deux, trois, quatre, cinq modèles de présentation disponibles. Six, pardon. Six, elle est disponible également. Et toutes les autres, ça fait partie de la version professionnelle. Bon, si vous êtes vraiment un mordu, rien ne vous empêche de prendre la version Pro. Je ne sais même pas combien elle coûte, franchement. Mais bon, moi, je ne fais pas de pub là-dessus. Ce qui m'intéresse, c'est le système un peu classique. Alors, on va partir sur un mode classique, justement. Et à vous d'aller voir un petit peu, il faut que j'aurait compris le fonctionnement, à vous de voir un petit peu les autres options, si c'est plus esthétique, si ça correspond à votre site. Nous, on part vraiment sur les modes classiques. Donc, on clique, donc on a sélectionné classique. On clique sur Next Step. Donc là, maintenant, c'est du blabla commercial. On va cliquer sur Connecter et Customiser. Let's go ! Alors, première chose à faire. Vous avez maintenant ici le bouton bleu. Connectez-vous avec votre compte personnel. Voilà. Donc ça, c'est si vous avez un compte business différent. Vous cliquerez ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le compte personnel. Donc, on clique sur ce bouton-là. On a une nouvelle fenêtre qui apparaît. Instagram. Autoriser. Donc, de se connecter Spotlight WordPress avec votre compte Instagram. On clique sur Autoriser. Il se connecte. Et voilà. La connexion s'est faite de manière parfaite. Pourquoi ? Parce que précédemment, on avait ouvert la fameuse page Instagram. On l'avait ouvert sur notre navigateur. Donc, il l'a détecté tout de suite. Et bon, ça, on ne s'en occupe pas. Maybe later. Et il dit, voilà, il faut des fois à peu près 30 secondes à une minute pour que la connexion soit finie et que vos images commencent à apparaître. Donc, pour l'instant, on ferme ça et on n'a plus qu'à attendre. Non, rien pour l'instant. Il faut attendre. Ah, voilà. Ça y est. Ça y est. Il s'est enfin connecté. Ah ben, mine de rien, il a quand même fallu quasiment deux minutes, au moins deux minutes pour que la connexion se fasse. Bon, c'est peut-être un problème de connexion Internet. Je ne sais pas, la mienne est bonne. Enfin, bref. Voilà. Soyez patient. Une fois que ça apparaît, tout est prêt pour attaquer. Alors, on va maintenant faire la mise en page de tout ça. Regardez, ici, il y a trois boutons. On vous montre un petit peu l'effet que ça donnera sur une page, sur un ordinateur, sur une tablette et sur un téléphone. Voilà. Comme ça, ça vous permet d'avoir un visuel directement. Alors, show post from this account. OK. Maintenant, ce qui nous intéresse, donc ça, c'est pour la connexion. Regardez ici, on a design. Ensuite, on a filter, moderate, promote. Ça, c'est un point rouge. Ça veut dire que c'est pour ceux qui ont payé. Mais ne vous en faites pas. Le design suffira largement. Je clique sur design. Et là, on a la version en gris. Là, on a d'autres options. Maçonnerie, slider. Mais ça, c'est pour la version professionnelle. Donc, nous, c'est limité à la version en gris. Nombre de postes, neuf. Ici, il y en a neuf, effectivement. Et ils sont sur trois colonnes. Une, deux, trois colonnes. Je pourrais passer, par exemple, à huit et sur quatre colonnes. Neuf et trois colonnes, c'est bien. Donc, voilà. Vous vous aménagez. Moi, je vous montre comment je fais. Mais vous, vous réglez à votre convenance. Donc, ça, c'est pour layout. Il y a juste le nombre de postes et le nombre de colonnes. Et la version en gris. On ferme le layout. Maintenant, on est sur les feed options. Alors, il vous propose, voilà, les postes, comment ils doivent apparaître. Soit les plus récents en premier. Mais c'est sympa. Parce qu'on peut mettre aussi les plus anciens, les plus populaires, les moins populaires. Ou alors, c'est vraiment au hasard. C'est lui qui va prendre un petit peu, à gauche, à droite, différents postes. Ce qui est bien, peut-être, de mettre les plus récents en premier. Comme ça, ceux qui vous suivent régulièrement auront toujours les mises à jour qui apparaîtront de votre site, de votre fil Instagram. Ça apparaîtra directement sur le site Internet. Ça, c'est la version premium. Et ouvrir, évidemment, ouvrir l'Instagram. Si je clique dessus, pour que la fiche, voilà, il y a une fenêtre qui s'affiche, une pop-up. Je ferme. Donc, il vous dit soit ouvert dans un pop-up. Ou deuxième option, il va l'ouvrir sur la même fenêtre. Ça veut dire qu'il va écraser votre site Internet. Ou alors, il va quitter votre site Internet sans le fermer et ouvrir une nouvelle fenêtre. Moi, je vous conseille vivement le pop-up box. C'est vraiment très bien comme ça. Je referme Feed Option. Alors, Apparent Setting. Au niveau de la taille, je vous conseille plus que vivement de laisser en automatique. Ça veut dire qu'il va automatiquement régler la taille de votre fil d'actualité ici en fonction. Parce que si vous mettez sur une page, ça prendra la totalité de la page. Mais si vous mettez dans une colonne latérale, il va adapter automatiquement les dimensions à la colonne qui sera beaucoup moins large. Donc, voilà. Laissez tout ça hauteur et largeur de vos colonnes. Laissez tout ça en automatique. C'est plus qu'une recommandation. C'est vraiment, je pense, une très bonne idée de ne pas y toucher. Alors, Feed Padding, c'est effectivement les bordures. On va les réduire. Par exemple, je vais mettre à 10. Et les écarts Feed Padding, c'est les écarts, les marges entre les images. Par exemple, je vais réduire à 6, par exemple. Voilà, c'est pour vous montrer juste comment ça fonctionne. Et nous avons la taille du texte. Donc, on l'a par défaut. Maintenant, je peux partir du 1. Regardez, c'est le texte qui est ici. Donc, c'est le Top Tutor Web, le nom. Et suivez-nous. Et je vais le mettre à 12, par exemple. Brightground Color, il est en blanc. Mais vous pouvez décider de mettre une autre couleur. Si, par exemple, votre fond de page est en blanc, vous pouvez laisser en blanc. Mais si votre fond de page du site internet a une autre couleur, vous prenez le code de la couleur et vous modifiez ici, tout simplement. Regardez, on le voit, on peut le faire avec la souris. Mais le mieux, c'est d'avoir le code couleur. Moi, je le laisse en blanc, puisque mon fond est blanc, de toute façon. Alors, montrer les likes et les comments, ce n'est pas visible. De toute façon, donc, ça n'a aucun intérêt sur les comptes personnels. On ne voit pas qu'il y a des likes et qu'il y a des commentaires. Ça n'apparaît pas. C'est uniquement pour ceux qui ont des comptes business. Et montrer l'Instagram, le lien Instagram. Ça, oui, on laisse, évidemment. Voilà, on a fini avec les settings. Maintenant, Feed Header. Vous voyez ici, j'ai sélectionné l'écran, donc son écran d'ordinateur. Je veux qu'on voit le Show Header. Par contre, lorsque je suis sur la tablette, je ne veux pas que ce soit visible. Ou je veux que ce soit visible. Et même chose pour le téléphone. Vous pouvez décider que ce soit visible ou pas visible. Donc, il y a moyen de moduler en fonction de l'écran qui sera utilisé. Alors, le style d'header, c'est réservé pour les premium. Alors, Header Info, qu'est-ce qu'on va mettre ? La photo de profil avec le nom et éventuellement une petite bio. Alors, la photo de profil 50 pixels. Vous pouvez choisir, là, elle est mise par défaut. Mais vous pouvez choisir. Custom, choisissez une photo. Par exemple, je pourrais prendre cette photo-ci. Je la sélectionne. Si vous n'avez pas une photo, vous allez dans téléverser des fichiers et vous téléchargez une photo. Une fois qu'elle est ici dans votre bibliothèque, vous mettez Choose Custom Picture. Et voilà, il vous a mis votre photo ou votre logo à la place du logo par défaut d'Instagram. La taille, 50. Ou on peut faire plus petit ou plus grand. C'est à vous avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, Custom Biotext. Voilà, je vous marque bienvenue. Vous voyez, il y a ici un petit texte qui s'est inscrit juste en dessous. Voilà, ça, ce sont toutes les couleurs. Header Padding. Donc, ça, ce sont les marges entre le header, la tête, donc, et les premières images qui apparaissent. Le reste, c'est désigné pour les professionnels, enfin, les professionnels, les gens qui sont payants. La pop-up, l'i-box, il y a des options, c'est pour les payants. Caption, payant. Like et comment, c'est payant. Alors, follow button. Voilà. Montrer show button. Montrer le bouton, c'est ici. Follow, je ne me trompe pas. Ah non, c'est celui-ci. Follow en Instagram. Oui, ça peut être intéressant de le laisser. Mais est-ce que, où le place-t-on là ? Le fameux bouton de suivi. On peut le placer dans le header, on peut le placer en bas, ou on peut le placer en haut et en bas. Voilà, il est en haut et il est en bas. Moi, ici, je vais, par exemple, le laisser en bas. OK. Alors, follow en Instagram, ça ne m'intéresse pas. Je vais marquer plutôt suivez-moi. Suivez-moi sur Instagram. Voilà, c'est quand même mieux de le mettre en français. Alors, on a normal et over. Ça, vous pouvez un petit peu jouer avec. Je vous le montrerai rapidement. En normal, on a donc le texte qui est blanc et on a ici le fond du carré, du rectangle qui est bleu. Je clique sur le bleu ici. On a le code de couleur. Je sélectionne celui-ci. Je fais copier. Voilà, comme ça, je sais quel est le code de couleur. J'ai ce bleu-là. Maintenant, je vais sur over, survoler. Et pour survoler, je veux que le texte de couleur, je change le code ici. Ce n'est pas du blanc. Je vais coller le code que j'ai pris avant. Donc, je veux que la couleur, le lettrage devienne bleu. Et le fond, au lieu d'être bleu, je veux qu'il devienne blanc léger. Allez, pas tout à fait. Voilà, on va mettre un léger gris. OK. Et voilà. Maintenant, j'ai normal and over. Donc, j'ai changé. Et quand je vais sur le bouton, voilà, vous voyez, on a changé. Donc, le lettrage blanc devient bleu. Et le cadre bleu devient légèrement gris, tel que je les ai définis. Ensuite, radius 8, c'est pour l'arrondi. Est-ce que vous voulez l'arrondi du rectangle ? Regardez ici. Je vais augmenter l'arrondi. Voilà, je vais le mettre à 15. Et comme ça, on a un petit arrondi. On a fini avec le follow bouton. Et maintenant, on n'a plus que la dernière étape. Toujours la même chose. C'est l'autre mot post. Voyez plus de post, voire plus d'images. Moi, je ne le mets pas ce truc-là. Je le vire. Pourquoi ? Parce que si les gens, voilà, ils ont quelques images qui sont visibles. S'ils veulent voir plus d'images sur mon post Instagram, ils cliquent sur « Suivez-moi sur Instagram ». Comme ça, en même temps, ils s'abonnent. Donc, je ne m'intéresse pas à ce qu'ils fassent défiler toutes les photos de mon Instagram sur le site Internet. C'est juste, ici, neuf photos qui sont visibles et qui sont mises à jour, puisque ce sont les photos les plus récentes, les posts les plus récents qui vont apparaître. Donc, le « Show button », vous pouvez le laisser si vous voulez. Si vous le laissez, vous avez la même chose. Vous pouvez modifier, ici, voir plus, par exemple. Voilà, voir plus de photos, ici. Et même chose, vous pouvez modifier couleur du texte, couleur du fond en normal ou en survol. Et vous pouvez modifier, également, l'arrondi du rectangle. Mais comme je vous ai dit, moi, je ne veux pas qu'on voit plus de photos. Je ne veux pas donner cette option-là. Voilà. J'ai fini avec toute cette partie-là. Alors, toute première chose à faire, très important, ou peut-être à faire régulièrement, « Save ». Si vous ne faites pas « Save », vous allez être bloqué. « Save », et vous allez, il vous demande le nom. Voilà, vous avez créé un feed, un fil d'actualité. Donnez-lui un nom. Donc, je vais marquer « Feed ». « Quel feed ? » « Fil », « Colonne », par exemple. Voilà. « Feed », « Colonne », et je clique sur « Save ». Maintenant, je peux aller à l'étape suivante. Ça va être, justement, de partager ça. Je vais sur « Embed », « Partager », « Insérer », en quelque sorte. Alors là, vous avez une nouvelle page qui s'est ouverte, avec « Créer une nouvelle page », « Créer un nouveau poste », on ne s'occupe pas de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le « Shortcode ». Il y a un « Shortcode » ici. Il suffit de le copier. « Copy ». Ceci étant copié, maintenant, je vais vous montrer comment l'installer dans un « Widget ». C'est très simple, vous allez voir. On va donc maintenant ici dans « Apparence ». Dans « Apparence », on a « Widget ». Je sélectionne « Widget ». Alors, par défaut, dans la colonne latérale par défaut, j'ai déjà des blocs de disponibles. C'est les trucs mis par défaut sur les derniers postes qui ont été publiés. Enfin bref, même à la rigueur, tout ça, je peux supprimer. Oui, je vais supprimer. Voilà. Je vais peut-être laisser les deux là pour que vous voyez, effectivement. Mais c'est par défaut, on peut les supprimer sans aucun problème. Ce qui m'intéresse ici, regardez, c'est ici. Il y a « HTML personnalisé ». Je sélectionne. Et il est déjà sélectionné sur « Colonne latérale par défaut ». C'est là où je veux le placer. Et je clique sur « Ajouter le widget ». Voilà. Le widget a été placé. Et dans le contenu, je fais le clic droit de la souris. Et je fais « Coller ». Rappelez-vous, on vient de copier le code. Donc, je le colle. Et voilà. « Instagram feed 987 ». Et je clique sur « Enregistrer ». C'est aussi simple que ça. Regardez maintenant. Je vais aller dans « Mes articles ». Je suis en train de créer des articles, mais ce ne sera pas prêt avant plusieurs semaines. Alors, « Tous mes articles ». Et « WordPress ». Voilà. « WordPress », « Réglages généraux ». On va cliquer sur « Modifier ». Voilà. Là, j'ai mon article qui est présent ici. C'est en fait les articles. Je suis en train d'écrire tout ce que je vous dis par vidéo. Je suis en train de le marquer par écrit en insérant des photos qui vous permettent de faire étape par étape les différents tutos que je vais proposer. Pour la mise en page, je vous présenterai un autre tuto avec « Océan WP » qui permet des mises en page pour chaque page, chaque article. Et là, j'ai décidé qu'il y avait une colonne latérale droite. C'est donc l'article sur la gauche et à droite un petit widget, une petite colonne latérale. Donc, on va voir ici où est-ce que c'est « Modifier ». Voilà. « Voir l'article ». Je clique sur « Voir l'article ». L'article « Ceux est publié » est ici. Et regardez, automatiquement, dans mon widget ici, j'ai mon fil d'actualité Instagram qui apparaît. Vous allez me dire « Wow, Olivier, ce n'est pas terrible. Déjà, le web tuto, tout ça, ce n'est pas… » Ce serait bien d'avoir, par exemple, que les images avec des marges plus étroites. « Suivez-moi sur Instagram, ça suffit, ça, on n'en a pas besoin. » Alors, comment faire ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. On retourne sur le tableau de bord. On va dans « Instagram Feeds ». On clique sur « Feeds ». Voilà. « Feed colonne », je le sélectionne. Je vais dans « Design ». « Layout », je n'en ai pas besoin. « Feed option », je n'en ai pas besoin. « Apparence setting », oui, puisque, évidemment, je vais peut-être modifier, je vais encore réduire, par exemple, la marge, ici, à 6. Et « Image padding », voilà, les marges entre les images, je vais réduire à 3. « Text size », aussi le réduire, par exemple, à 11. OK. « Like, comment, Instagram », donc ça, c'est bon. Je referme les apparences. Je vais voir dans « Feed header ». Alors, « Show header », non, je n'ai pas envie qu'on voit le header, donc je le supprime. Une fois que j'ai terminé tout ça, que je dis « Maintenant, ce sera plus esthétique pour la colonne », je clique sur « Save ». Je retourne dans mes articles, tous les articles. Je retourne dans le fameux article « WordPress réglages généraux ». Je clique sur « Voir ». Il faut que j'actualise. Et voilà, automatiquement, maintenant, on voit, c'est déjà un peu mieux. Il y aura peut-être ici, peut-être que je dois augmenter la marge quand même, pour que le bouton « Suivez-moi » sur Instagram ne soit pas trop collé. Donc voilà, c'est des petites modifications que vous faites vous-même. Et une fois que vous avez terminé, regardez, on clique dessus, et on a la pop-up qui s'affiche. Donc là, c'est pour voir les photos qui sont à l'intérieur, où je clique sur la grande flèche, et je passe directement au fil d'actualité suivant. Et quand j'ai fini, je clique ici. Et si je clique sur « Suivez-moi » sur Instagram, regardez, j'ai Instagram ici, je vais le fermer. Voilà, il est bien fermé. Maintenant, je clique sur « Suivez-moi » sur Instagram, et il m'ouvre une nouvelle fenêtre. Sans fermer la fenêtre de mon site Internet, il m'ouvre une nouvelle fenêtre, où j'arrive, où vous arriverez, si vous testez directement sur la page Instagram qui vous intéresse. Alors, on va terminer par une astuce qui va vous intéresser. On retourne ici, allez, hop, sur le tableau de bord. On va maintenant, donc, dans Instagram, « Feeds », « Feeds », et j'ai mon « Feeds colonne », donc tel que je l'ai fait. Dans les actions, je clique sur « Actions », j'ai « Edit Feeds » ou « Duplicate Feeds », et puis il y a d'autres. Je vais faire « Duplicate », « Duplicate Feeds ». OK. Donc, j'ai une copie maintenant. « Edit Feeds », « Design ». Donc, en fait, il reprend toutes les options que j'avais déjà sélectionnées, mais je peux dire ici, par exemple, dans le « Feed Header », je veux que le « Feed Header » soit visible. Voilà. Je veux aussi également, qu'est-ce que je veux d'autre ? Au niveau des marges, je vais bouger également les marges. Donc, ça, c'est dans « Apparence Settings ». Pourquoi ? Parce que je vais publier sur une page. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Dans les « Apparences Settings », également, on peut modifier le « Text Size », ou avoir quelque chose d'un peu plus grand, parce qu'on va le publier sur une page. Tout ça. Donc, voilà. Une fois que j'ai fait les quelques modifications, je clique sur « Save ». Je vais dans « Embed ». Et là, j'ai un nouveau compte, un nouveau code, puisqu'on travaille maintenant sur la copie qu'on vient de faire. Je fais donc « Copy ». Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer une page. « Ajouter ». On va cliquer, non pas sur « Visuel », mais sur « Texte ». Dans « Texte », « Clique droit de la souris », on fait « Coller », « Publier », « Voir la page ». Et voilà. On a maintenant le post Instagram qui est visible directement ici. Donc, on a remis les informations. Maintenant, vous voyez, les images sont bien grandes. Donc, vous pouvez créer une page, « Mon compte Instagram », « Mon fil Instagram ». Et à ce moment-là, vous n'aurez pas besoin. Là, vous pouvez, effectivement, je vous montrerai sur un autre tutoriel. Peut-être qu'on va le voir directement. « Modifier la page ». Donc là, par exemple, pour ce genre de page, je n'ai pas besoin d'avoir la colonne latérale à droite puisqu'elle va me remettre de nouveau l'Instagram. Donc, je vais, par exemple, mettre ma page ici en pleine largeur. Je mets « A jour ». Maintenant, je vais cliquer sur « Voir la page ». Et là, j'ai mon Instagram qui est en pleine page. Vous voyez, c'est quand même quelque chose. Mais, vous avez vu, on peut créer automatiquement des designs qui sont différents. Donc, n'hésitez pas à moduler ça selon vos besoins. Et vous avez compris, effectivement, de modifier la page. Je vais aller. On peut également la modifier avec Elementor. Si vous êtes sur Elementor, vous sélectionnez, donc, ici. Vous cliquez sur le « Plus ». Alors, ce n'est pas dans le « Basique ». Ce n'est pas dans le « Professionnel ». C'est dans « Général ». Et on va trouver « HTML ». Il faut chercher après « HTML ». Il est là. Voilà. Hop, on clique. On le glisse, pardon, ici, sur le « HTML ». Et dans le code « HTML ». Clique droit de la souris. Coller. Mettre à jour. Et on va regarder. On va se retrouver avec deux fils d'Instagram. Donc là, on a celui qu'on a mis dans WordPress. Et hop, voilà, celui qu'on vient d'ajouter ici sur Elementor. Vous voyez, ça fonctionne de la même manière. Il suffit d'insérer le code. Il suffit d'insérer le code. Et automatiquement, tout ce que vous avez préparé en amont s'affiche sur votre site Internet. Et quand je vous dis avoir Instagram, quelques présentations de ce que vous faites sur Instagram qui soient visibles sur votre site Internet et qui poussent les gens à cliquer dessus, ça vous permet de gagner de nouveaux abonnés sur votre fil d'actualité Instagram. Voilà, n'hésitez pas, évidemment, à me laisser un petit commentaire positif si vous avez apprécié ce genre de choses. Regardez-moi ça, le fiston qui joue avec un cobra. Il est mort, un cobra, rassurez-vous. Et donc, n'hésitez pas à mettre un « like », à commenter si vous avez des questions. Et si vraiment ça vous intéresse, la prochaine fois, je pourrai vous montrer comment insérer un fil d'actualité de votre page Facebook directement sur votre site Internet. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye, bye !